Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le tout premier épisode d'une toute nouvelle série sur le jeu Age of Empires 3, édition complète. L'édition est disponible sur Steam pour une vingtaine d'euros si je me souviens bien. C'est la suite de Age of Empires 2 au niveau chronologique. C'est son petit frère, il est assez récent mais quand même assez vieux. Oui, ce que je viens de dire est absolument très logique. Bon, c'est pas un jeu très récent non plus, voilà c'est tout. C'est un jeu qui a bercé un peu toute mon enfance, c'est un super jeu, un très très bon RTRS, c'est-à-dire Realtime Stratégie qui concerne l'époque de la colonisation américaine et de la mise en place de l'industrie. Donc c'est une très bonne époque, j'adore, c'est celle notamment développée dans les derniers Assassin's Creed, notamment le Assassin's Creed 3. Et c'est tout. Oui, 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 c'est ça. Donc alors, dans cette série, je ne vais pas faire un truc comme ce que j'ai fait sur Age of Empires 2, c'est-à-dire une carte aléatoire, tout ça. Je vais faire la campagne, tout simplement la campagne. Il y en a trois avec que j'ai pris, Zéazen Dynastie. En fait, comme c'est l'édition complète, j'ai toutes les campagnes, voilà, vous voyez, j'ai toutes les campagnes, soit, deux, trois, cinq et huit campagnes, huit campagnes au total. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, honnêtement, il y en a pas mal que je n'ai pas pu finir en solo. Et je comptais vous les faire partager, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, voir ma façon de jouer et tout ça. Voilà, en sachant que moi, je ne joue pas forcément très bien, je ne suis pas un pro du RTS, j'adore ça, mais je ne suis peut-être pas un pro du RTS, même si je pense ne pas me débrouiller trop mal. Voilà, voilà, que dire d'autre ? Ah oui, concernant la longueur de la série, tout dépendra du temps que je mets pour faire le premier acte de la campagne. Voilà, la première campagne, c'est sang, glace et acier. Au départ, on commence par sang, ensuite glace, ensuite acier. Le truc, c'est que je ne sais pas trop combien de temps ça va me prendre, si ça me prend 10 épisodes pour 100, pourquoi pas tenter de faire l'acte 2 directement ? Parce qu'on voit, il n'y a pas non plus 36 000 scénarios, il est possible qu'une vingtaine de scénarios, ça puisse faire aller en 20 minutes. Et bien, allons-y tout de suite, on est parti, on commence avec le tout premier scénario. Difficile, moyen, allez, moyen, on ne va pas non plus faire des folies. Allez, on est parti, les territoires maltais du Faucon. A la fin du XVIe siècle, les chevaliers de Saint-Jean défendirent leur dernier bastion sur l'île méditerranéenne de Malte, contre une invasion ottomane. Si vous ne savez pas où c'est, prenez une carte. Allez, on est parti. Le départ pour le nouveau monde de ma famille remonte à l'attaque de Malte, dernier bastion d'un ordre de chevaliers croisés et agonisant. Le fait est que mon ancêtre Morgan Black a défendu l'île avec les chevaliers de Saint-Jean, contre Sahin et les Ottomans. Sinon, comme la plupart des histoires, il est difficile de faire la part des choses entre vérité et légende. Ils se font défoncer. C'est l'autre qui est ici, là, regardez. Ouais, je suis pas trop partant. Pas sûr, pas sûr, mon gars. Allez, on y va. Cette fois-ci, on commence vraiment le scénario. Vous voyez, c'est souvent un truc coupé de cinématiques, plus ou moins longue. C'est pas plus mal, d'ailleurs. Ça met un peu vraiment de scénario derrière tout ça. Évasion. Déplacez l'arbalète vers les murs de devant pour attaquer les janissaires. Défendez le fort à tout prix. Oui, oui, oui. Alors, on est parti. Attendez, excusez-moi, juste deux secondes. Je reviens. Meurs, voilà. Alors, attendez, c'est lag un peu, vu que je vais reprendre le tournage. J'étais juste parti revenir faire des réglages. Les sons du jeu, d'ailleurs, c'est encore trop fort. Je sais pas pourquoi. Hop, on va baisser un peu parce que ça défonce mon casque. Et sans doute aussi vos oreilles, du coup. Alors, il faut que je protège le fort. Il faut que je protège le fort, c'est pas facile. Honnêtement, c'est un des scénarios les plus difficiles du jeu, moi, je trouve. Honnêtement, j'ai toujours trouvé ça assez compliqué, au final. Alors, on va mettre les points de ralliement ici. Comme ça, ils iront direct ici, au niveau des unités. Et si elle-même pouvait arrêter d'aller... Allez, hop, tu me fais un gros... Ouh, ça, c'est du super kill. Donc, là, la particularité de ce scénario, c'est que c'est un fort defense. C'est le cas de le dire. Il faut défendre ce satané fort. Je vais faire plein d'unités, d'ailleurs. Hop, j'en ai fait plein. Et j'ai plus assez de nourriture. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je peux pas vraiment expliquer... à ce moment-là. C'est un peu compliqué pour moi, vu que c'est... le début du scénario, tout ça. C'est un defense. Il faut que je reste assez concentré. C'est... Ben... Edge of Empires 3 est un RTS. Ça y est, mon héros vient de mourir. Ça sera pas du tout la première fois, croyez-moi. C'est un RTS, c'est-à-dire que c'est un real-time stratégique, comme vous pouvez le voir. On construit des bâtiments, on produit des unités, on récolte des ressources. C'est, somme toute, assez classique, mais la formule, c'est... Enfin, elle tient, quoi. C'est un bon truc. La particularité de ce scénario-là, c'est que, déjà, on est dans la campagne, et en plus de ça, on n'a pas le droit de... de produire des colons. C'est-à-dire, ces unités-là qui permettent de récolter des ressources. Donc, du coup, en fait, on est archi limité. On est archi limité au niveau de la production. La récolte, elle, est à peu près infinie. Il y a suffisamment de ressources, c'est pas un problème. Par contre, c'est au niveau de... de la production des unités que c'est un peu la galère. Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Et, en fait, c'est très facile de perdre ce scénario, au final, parce que... Il suffit qu'on s'avance un peu trop loin, qu'on perde trop d'unités pour rien, et c'est la fin. Donc, en gros, il faut les bloquer par ici. Sans pour autant qu'ils aillent faire exactement ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est-à-dire foncer dans le tas comme des bourrins. D'ailleurs, je vais virer tous les piquets. Ils sont en train de se faire laminer comme des pousillers. Je vais produire quelques unités que je vais mettre un peu à l'écart. Celle-là, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard, parce que j'ai fait les... Ah bah tiens, les piquets vont avoir leur utilité, quand même. Oui, bon, en fait, non. Ils n'ont pas tant que ça d'utilité. Plus tard, je vais avoir besoin d'aller me balader sur la carte, donc il faut que j'ai une troupe de prêtre, parce que sinon, je n'arriverai jamais... Vous savez quoi ? On va prendre ces deux troupes-là. Et vous n'avancez pas trop. J'ai perdu trois fois ce scénario, dont une fois pendant ce tournage-là. Je ne vous le cache pas. Et je n'ai pas envie de tricher, en tout cas pas si je suis vraiment bloqué sur un passage. Je sais qu'il y a un scénario à la fin de l'acte 2 que je n'arrive pas du tout à passer. Je n'ai toujours pas trouvé le truc. Mais je vais t'infinir par arriver un jour. Vous, par contre, je vais avoir besoin de vous. Tout aussi. Là, c'est très bien. Vous faites un sacré barrage de fou. Oh là là. Alors, alors. Go, allez. Tu me fais un super kill. J'ai dit un super kill. Avant de mourir. Le héros a tendance à mourir comme un clampin toutes les deux minutes. Et c'est hyper casse-pied. Je vais le réparer. Je répare les bâtiments. C'est le bouton que je viens d'activer. Quand ils sont cassés, on peut utiliser le bouton tant qu'ils ne sont pas attaqués. Sinon, c'est cheaté. Parce que du coup, la réparation se fait pendant qu'ils sont attaqués. C'est un peu cheaté. Alors, vous, vous, vous. Je vais vous mettre derrière. Parce que je vais avoir besoin de vous balader par là-haut, je crois. Si je me souviens bien. C'est vrai que je triche un peu du coup vu que je sais par avance ce qu'il va y avoir. Alors, des grandes bombardes. Ça va être la galère, là. J'arrive à la tuer avant qu'elle me défonce tout mon... OUI ! Voilà. On voit mon... mon unité qui vient de se faire balader. Littéralement. Allez, hop. Casser. Oui, c'est bon. OK, ça, c'est bon. Alors, utiliser les colons pour ramasser le bois sur la colline afin d'allumer le feu de signalisation. Je vais utiliser ces trois colons-là. Hop. Ici. Toi, tu ne fous rien ? Hop. Je déteste ça, des colons qui ne foutent rien. C'est contre-productif. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux produire que 5 par 5. Mais bon, comme du coup, le cooldown, c'est-à-dire le temps de durée se fait d'un coup, c'est plutôt pratique. Alors, je fais à chaque fois, je fais des archers vétérans. Enfin, des archers que j'ai amélioré en vétérans parce que j'ai fait au début de la vidéo. Et ensuite, je fais des piquets vétérans. Je fais les autres unités de base. Les archers sont vachement utiles quand même parce que vous voyez, en groupe, ils one-shot un ennemi. C'est plutôt pratique. Par contre, il faut qu'ils restent en groupe et qu'il n'y en ait pas 36 000 en face. Alors, les ottomans prennent les colons de flan. Et oui, il y a un bateau et c'est pour ça que j'avais rêvé le coup. Amour. Il faut qu'ils réunissent ces grandes cordes de bois. J'ai prévu le coup. Normalement, il n'y a pas 36 000 unités. Oui, voilà. Bon, 4 unités, ça suffit largement ce que j'ai envoyé. Alors, attendez. Hop, on va faire ramener un peu les unités par là. Hop, on va refaire un petit peu. Peut-être pas trop non plus de... Voilà. Toi, tu es vivant ? Oh, miracle, il est vivant. Si tu pouvais me tuer. Voilà, ça, c'est fait. Avec sa super technique qui défonce tout. C'est plutôt pratique. Ah non, tu es pas mes colons, là. Hop, t'exagères pas. Voilà, ça, c'est fait. Euh... Là, il n'y a plus personne, du coup, chez moi. Ça va pas aller du tout. Victoire ! Le feu de signalisation est allumé ! Ouais. Tu cries victoire peut-être un peu trop vite, là, moi, je dis. Donc, je fasse des unités. De toute façon, j'ai pas le choix. Des unités à distance, comme ça, la porte reste fermée. J'espère qu'Alain est en route. Ouais, moi, j'espère aussi, là, parce que ça va pas aller du tout. Allez, tu me fais ta super technique, là. Là, ici. Oui, ça, c'est bon. Ça, c'est super bon, mon gars. T'as assuré, là, pour le coup. Oui. La cavalerie arrive. Pas en retard, pour une fois. Oh, chute. Je vous optimise. Ah, bah, quand même. Allez, on y va. Truisez toutes les grandes bombardes. On va arriver, avec des cavaliers, ça va aller vite, hein. Il y a intérêt. Allez. Défoncez-moi tout ça. Ah, vache. C'est arrivé avec de la force, hein. Les ottomans. Ça y est, c'est fait. Ouah. Pas facile, hein. Honnêtement, pas facile. Je vous avouerai que j'ai dû refaire la vidéo. Hi, 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 hi. Mais bon, disons qu'une série de 10 minutes pour un épisode, c'est un peu la galère. Alors, la métropole. Voici Malte, la métropole de Morgane, le héros, en fait. Au cours de la campagne, vous pourrez améliorer votre métropole entre les scénarios pour être plus puissant et avoir accès à plus d'options pour emporter la victoire dans les scénarios suivants. Lorsque vous jouez à Age of Empires III, vous vous rendez généralement dans votre métropole à la fin de chaque partie. Et oui, c'est le cas. Alors, la métropole, pour explication, bah tiens, on peut... Ça a un niveau de l'expérience. C'est tous les chiffres que vous avez vus pour ça, quand on tuait des ennemis ou quand on faisait la production de bâtiments, c'est de l'expérience qui est directement amenée à ma capitale, qui est Malte. Enfin, ma métropole, qui est Malte. Et à l'aide de Malte, en fait, on peut faire des jeux de cartes un peu spéciaux que pour l'instant, on n'a pas encore. Donc, je l'expliquerai un peu plus tard. Après avoir chassé Saïne de Malte, Morgan et ses hommes se regroupent et se préparent à chasser les survivants ottomans dans leur camp. Allons-y. Réponse. Avec un S, important. C'est sympa, toi, tiens. Bravo, Morgan. Les Turcs sont terrés dans les grottes, à l'Est. Si nous les attaquons maintenant, nous pourrons les chasser de Malte. Rien ne me ferait plus plaisir. Eh bien, allons-y. Vous, avec moi. Prenez cette bombarde. Allez, carrément. La bombarde. Eh bien, on va y aller. On est parti. Allez, charge. Plus vite. Dans les grottes. Allez, ça y est, ça commence. Vous voyez, j'arrive. Votre colonie est attaquée. Ça va, j'ai une bombarde. Ça doit aller. Alors, toi, tu vas aller me faire un sacré coup. Oh. Un super coup, là. Quoi ? T'es sérieux ? Tu n'as qu'une des solennités. D'habitude, il me fait des super coups, là. Alors, attendez, il faut que je répare ça, du coup. Ils sont en train de péter mes avant-postes. Alors, il n'y a pas eu trop de pertes. La bataille se termine. C'est plutôt bien allé. Alors. Donc, on a viré un peu tout le monde, là. Voilà. On va mettre la grande bombarde par ici. Alors, il faut que j'aille déloger les caches d'armes qui sont... Voilà, il y en a une par ici. Je crois qu'elles sont toutes par là. Donc, j'ai, pour me développer, un centre-ville. Je vais pouvoir produire des colons, quand même. J'ai personne à la... Beaucoup de monde à la bouffe. Et bien, on va faire plein de colons. Hop. Il s'est fait balader. Donc, il faut que je fasse des lanceurs d'arceaux. 500 de bonus d'expérience. Ça peut être pas mal. Alors, je vais avoir besoin de quelques colons. Ah, bah tiens, après. Ça, c'est utile. Ils n'ont même pas le temps de venir. Ils se font balader. Carrément pétés les arbres. Alors, toi. Tu vas me faire une fonderie d'artillerie. Comme celui-ci l'a dit. Il va falloir que j'améliore mes arbres à l'étrier. Et mes piquiers. Et comme ça ne coûte pas de nourriture, c'est bien. Alors là, mon principal objectif, c'est de faire pas mal de colons. Pour avoir des bons boosts de ressources. Ils sont en train de défoncer tous les arbres. C'est monstrueux. Alors, des bons boosts de ressources. Il va m'en falloir. Le bois, à la limite, c'est pas trop important. Sauf si vraiment, je fais beaucoup, beaucoup d'unités de ce genre. Mais le mieux reste quand même les rodéleros. Ils sont vraiment pratiques. Ils sont rapides. Ils sont armés d'une épée et tout. C'est plutôt pratique. Alors, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est des lanceurs d'arceaux. 100 nourritures et 50 heures. Pou, pou, pou. C'est beaucoup. En plus de ça, ils prennent combien de population ? Deux de population. Alors, la population, c'est la limite de personnages que je peux créer. Pour ça, pour l'augmenter, il faut des bâtiments qui sont des maisons. Tout court. Et bien, allons-y. Alors, alors. Ah, tu vas rester derrière. De toute façon, c'est un nain qui approche. Il se fait exploser par la bombarde. Hop, des piquets vétérans terminés. Hop, une maison. Ça me taxe un peu mon bois, mais c'est pas trop grave. J'adore. Il se fait balader. C'est assez monstrueux. Vous savez quoi ? On va utiliser Alamagnan. De toute façon, il peut revivre. C'est pas un problème. Pour explorer un petit peu. Alors. Un arsenal. Oh, je me fais tirer dessus. Ah, il y a des prisonniers ici. C'est utile. On va savoir. Là, il y a un avant-poste. Les caches d'armes doivent être là. Ah, il y a l'air d'avoir du monde. Allons nettoyer ces grottes. Là aussi, il y a un arrêt de monde. Un camp de prisonniers. C'est cool, ça. Ah, oui. Alors, ok. Il y a un trésor. Je ne peux pas le récupérer alors que j'ai un héros. Bon, d'accord. Alors, les trésors, c'est des petits trucs, des petits bonus qu'on peut récupérer de temps en temps que les héros peuvent récupérer, en tout cas. Et pour ça, il faut se ramener avec un héros. Ouais. Hop, on va mettre ces deux-là alors. Voilà. Encore un petit peu de nourriture. Bon. Alors, 100 de population. Oh, il ne s'est même pas fait one-shot, édite. Alors. Toi, tu ne fous rien. Toi, tu ne fous rien. Tu vas faire quelque chose. Il ne faut jamais rester inactif. C'est interdit dans un RTS. Attends-toi. Boum. Tu sais quoi ? Tu vas aller me récolter. De la pierre. De l'or. Alors, de notre côté, nous allons faire. Comme la dernière fois. Hop. Oh non. C'est le bois qui est limitant maintenant. Vous savez quoi ? Hop. Au bois. Attendez. C'est sûr ? Non, c'est sûr. Deux, un. Ça y est, cinq. Alors, on va en faire cinq et cinq. Ça devra aller. Ça va nous faire 20 unités plus... On en a combien là ? Ouais, une bonne dizaine. Une trentaine d'unités plus les dix... Les dix lanceurs d'arceaux. C'est pas mal. Boum. Ils essaient de m'attaquer, mais honnêtement... C'est pas vraiment des ennemis très farouches. Lanceurs d'arceaux, par contre, ça... Bon, vous savez quoi ? On va lui faire les dix. Hop. Dix lanceurs d'arceaux. Ça va faire... On fait le plein. Euh... Bah du coup, là, j'ai plein du tout. C'est un peu la galère. Allez, c'est finir. Voilà. Hop, ça s'est fait. Et j'ai... Combien ? Seize arvalé de tri et vétérans. Dix piqués. Allez. Boum. Il suffit largement. Alors, par contre, toi, tu vas te retransformer. On va la mettre en mode mobile. Parce que sinon, on ne va jamais arriver à se déplacer. Vu la vitesse de déplacement. Alors, toi, peut-être non. Plutôt vers le bois. Parce qu'on dit, le bois est assez limitant aussi. Et vous savez quoi ? Je pense qu'on peut y aller. Avec tout ça, honnêtement, ça devrait aller. Vuit caches d'armes à détruire. Et bah, allons-y. On va aller détruire celle-là. On va se tord aller. Peut-être que je laisse des unités. Oh, il y en a une. C'est pas beaucoup. Hop. Alors, on va faire ça. Ça, ça suffira, je pense. Et on va aller taper avec ça. Ça va vite, en fait. Honnêtement, les scénarios vont assez vite, au final. C'est pas... C'est pas d'une difficulté absolue. On va tuer les unités. Alors, allez, on sort d'arceau. Vous faites... Vous faites votre boulot. Je sais pas trop comment ça marche. Oula. Il y a le prêtre qui va main nue. C'est un moine, ton truc. Quoi ? Oh là là. Exagération, là. Et il sort tout. Ah, d'accord. Non, vous vous en foutez, c'est des colons, là-bas. Et il faut que je m'occupe d'ici, aussi. Alors. On va prendre la bombarde. L'unité de siège. Non, 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 non. Allez, on va pas attaquer, là-bas. Ah, j'arrive pas à gérer sur tous les fronts. Ça va pas du tout. Hop, ça, c'est bon. Ce qu'il faudrait, c'est que vous me gériez tous les problèmes qu'il y a de ce côté-là. Pendant que la bombarde s'occupe de défoncer cet avant-poste-là. Ou à la limite, vous pouvez vous en charger vous-même. L'idée à la vitesse à laquelle ça va. Ouais, c'est cool. Hop, plus d'avant-poste. Donc, maintenant, en direction les caches d'armes. Tiens, retransforme-toi. Excusez-moi, je me gratte l'œil. Allez, on y va. Là, il va y avoir pas mal d'unités. Quelques petits accrochages. Mais rien de bien grave si on se débrouille pas trop mal. Quoi ? Ah, ça fait d'ailleurs un peu plus de... Des 20 minutes habituelles. Eh ben, on aura bien avancé. La prochaine fois, on finit le scénario. À moins d'un gros problème, ça devrait bien se passer. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. À me suivre sur Twitter. D'ailleurs, c'est pour me poser des questions. Ou même de les mettre dans les commentaires, ça suffit. Poser des questions. Tous les épisodes sortis tous les 3 jours. Après le lancement. Enfin, après la vidéo précédente. Qu'est-ce que tu défonces ? Que dire d'autre ? Bah, rien du tout. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !